Ils m'appréciaient bien et moi aussi je les appréciaient bien. Ils ne me voyaient pas comme une personne extraordinaire. Ils me voyaient tout simplement comme leurs camarades de classe qui essayent de faire des sons mieux. Je n'ai rien d'extraordinaire à mon avis. L'avenir du football malien, surtout le côté féminin, est très très sombre par rapport aux autres pays. Comment se fait-il que dans un pays aussi respectable, que les joueuses de l'équipe nationale se déplacent et qu'elles ne reçoivent pas de primes de déplacement ou de primes de match ? Ça c'est vraiment impossible. À cette époque 2008, nous avons été nous battre en Norvège sous le froid que nous venions de découvrir, que nous venions avec nos cœurs nous battre pour le Mali. et qu'à notre retour, le président de la Fédération malienne de l'époque nous invite et nous donne rien que 50 000 pour que nous allons acheter ou que nous allons fêter quelque chose pour l'ensemble des joueuses. Alors qu'en Norvège, il a été annoncé que le Mali recevra des milliards pour cette coupe. Et malheureusement, jusqu'à nos jours, nous n'avons reçu aucun centime sur cet argent-là. Je ne dirais pas que je serais aussi engagée comme avant, parce que là, c'est une démotivation que nous avons reçue de nos autorités. Peut-être que j'irais, en tant que Malienne, représenter toujours mon pays, même si je n'ai pas de salaire, mais j'irais peut-être démotivée. Chaque personne est libre de son choix. Et il faut d'abord reconnaître que la polygamie est permise dans le Coran. Mais si je dois conseiller quelqu'un, je lui dirais, ne sois pas polygame. Parce que dans certains versets du Coran, Dieu fait comprendre au prophète qu'il lui a permis la polygamie, mais il sait qu'il ne sera jamais juste entre ces femmes. C'est comme si Dieu lui permettait une chose, et puis peut-être lui déconseillait de le faire. Ce que j'écris, c'est le reflet des choses que certaines personnes n'arrivent pas à dire publiquement. C'est le reflet de mon engagement personnel, de mon engagement collectif pour le développement de ce pays, et pour le développement même de l'être humain. Donc c'est un peu ça.